Dans cette vidéo, je voudrais qu'on définisse ensemble c'est quoi être un gars moyen. Je suis souvent en train de te motiver à devenir une meilleure version de toi parce que tout simplement je pense qu'aujourd'hui, ta gars moyen, ça ne fonctionne de rien. Ça ne fonctionne ni dans le sport, ni dans la musique, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans les relations. Donc en gros, il faut fuir la moyenne. Et réellement, je te partage tout simplement ma philosophie de vie. Pour moi, c'est important de te concentrer sur trois sphères de ta vie, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire comment tu manges, aller à la salle de sport, ta situation financière, c'est important d'avoir de l'argent. Bon ça, je pense que tu es au courant, la dépendance, c'est être libre, il n'y a rien de mieux. En termes de sensation, je n'ai pas connu mieux pour l'instant. Et troisièmement, tout ce qui est relation, que ce soit relation quand tu es en couple et sur le marché du dating, c'est deux compétences différentes. Et après, quatrièmement, ce serait à la limite en bonus tout ce qui est la foi, mais ça après, ça dépend si tu es croyant ou pas. Donc pour moi, sur ces trois sphères-là, si jamais tu veux être heureux, parce que finalement, c'est ce qu'on recherche tous au final. Par exemple, je ne pense pas que si jamais tu as que de l'argent, ça te suffit à être heureux. Il faut que les autres pôles aussi soient bons. Donc si jamais tu fais partie des 10% sur les trois pôles, normalement, tu devrais être bien. Après, tu me diras, c'est facile de voir si jamais tu fais partie de la moyenne, il suffit juste de voir si jamais tu es comme tout le monde. Mais en vérité, oui, c'est vrai, mais tout le monde pense qu'il est le boss. Je ne connais personne qui se dit, ouais, lui, c'est vrai, lui, mais non, moi, je suis mieux. Donc c'est bien qu'on puisse avoir un peu des chiffres sur lesquels se baser et se dire, ok, là, moi, je fais partie quand même des 10% ou là, je regarde la moyenne. Donc du coup, on va se baser sur trois critères. Alors il y en a plus, mais il y en a, c'est un peu subjectif, donc c'est un peu difficile de pouvoir vraiment avoir des chiffres. On va prendre taille, revenu et poids, on va dire plutôt surpoids, est-ce que tu es en surpoids ou pas ? Donc on va commencer par la taille. La taille moyenne d'un adulte en France, ça c'est selon les données de l'INSEE, la taille moyenne est de 1m74, ok ? Deuxième, c'est au niveau du poids. Selon une étude de l'OBP Roche, qui date quand même depuis 2012, environ 50% des hommes en France étaient en surpoids ou obèses. Donc indice de masse corporelle supérieur à 25. Donc un IMC au-dessus de 25, on est loin de voir tes abdos. Donc déjà, si jamais ton IMC est en dessous de 25, déjà tu sais que tu ne fais pas partie, par contre c'est énorme, 57% des gens qui ont un indice, parce qu'un indice de masse corporelle à 25, ce n'est pas genre, il ne faut pas t'imaginer un gars obèse. Au-dessus de 25, c'est un gars qui a juste un peu de bide, quoi, qui a du bide. En plus, au passage, sache qu'au-dessus de 25, comme ça, tu augmentes tes facteurs de risque d'avoir un cancer. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Et troisièmement, les revenus. Selon l'INSEE, le revenu salarial net moyen en France était d'environ 1970 euros par mois. Ça, c'était une étude qui date de 2018. Donc si jamais tu touches 1970 euros, tu sais que tu fais partie de la moyenne. Est-ce que c'est difficile d'aller au-dessus de 1970 euros ? Je n'ai pas l'impression. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo une fois où je disais que ce n'est pas compliqué de faire partie de 20%. Parce qu'en vérité, tout le monde fait la même chose et les gens ne font pas spécialement d'efforts. Juste tu fais un petit business en parallèle, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Juste tu as des revenus complémentaires, ne serait-ce que 500 000 euros, déjà tu mets en PLS tout le monde. Donc alors, comment faire partie des 10% en se basant sur ces chiffres-là ? Revenu pour faire partie des 10% en France, il faut que tu génères un revenu net d'environ 3470 euros net par mois. Ça, c'est quelque chose qui se fait, ça. Je n'ai pas dit que ce sera facile. Toujours pareil, ça va demander du charbonnage. C'est pour ça que tu ne fais pas partie de la moyenne. C'est quand même que tu dois faire un petit peu d'efforts quand même, tu vois. Mais là, tu n'es même pas à 10K par mois. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, ça c'est faisable. Pour faire partie des 10%, il faudra avoir un IMC en dessous de 25% déjà, ça c'est sûr. Mais beaucoup plus, je pense. Il faudrait que tu sois au moins les abdos. Peut-être pas les abdos, mais au moins un ventre plat et qu'on puisse voir au moins le début de tes abdos. Ça, je pense qu'il serait l'équivalent de 15, 16, peut-être 16, 17% je dirais. 16, 17% d'IMC. Et après, au niveau de la taille, les 10%, il ferait 1m85. Alors évidemment, faire partie des 10%, il ne suffit pas juste d'avoir les bons revenus, d'avoir la bonne taille et d'avoir le bon poids. Évidemment, c'est déjà, il faut avoir ça, clairement. Mais ça demande aussi d'avoir confiance en soi, du charisme. Est-ce que tu es beau ? Et pas forcément que pour les relations. Être beau, ça te permet d'avoir beaucoup plus de résultats, que les gens soient plus cléments, que les gens soient plus à l'écoute sur ce que tu vas dire. Je t'invite à lire Influence et Manipulation si jamais tu ne l'as pas lu. Il en parle dans le livre. Tu as connaissance aussi sur les relations hommes-femmes ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est perdu, clairement. On ne sait plus. Déjà, on arrive à un stade où on est là, tout le monde peut se définir qui il est. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est une femme. Donc voilà, tu imagines bien que ne serait-ce que dans les relations hommes-femmes, tout le monde est perdu. Plus personne ne sait comment faire, comment agir. Voilà, on ne sait pas. Et donc tout ça va te demander forcément du travail. Et c'est pour ça que tu auras des résultats que les gens en moyenne n'auront pas. C'est aussi simple que ça. Et après, ils vont dire que tu as de la chance. Donc voilà, c'était une petite vidéo qu'on puisse définir ensemble. Qui sont les gens moyens ? Et comment faire partie des 10% ? Quels chiffres tu dois viser exactement ? Tu vois, ce n'est pas des trucs de ouf. Enfin, je trouve que c'est accessible à tous, honnêtement. En tout cas, pour faire partie des 10% en France, après aux Etats-Unis, c'est un peu plus élevé. C'est quand même incroyablement accessible. Donc si tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon étude de caoutchouche. Tout le monde, comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert. Si tu n'as pas encore pris ça, je ne sais pas pourquoi. Et deuxième chose, pour faire partie du groupe des 10%, justement, tu as mon groupe Zion où je te partage tout ce qu'il faut pour pouvoir connaître, pour pouvoir lancer ton business en ligne, investir. Tu as vraiment énormément de choses. Le mindset aussi. Ok, tu auras accès à tout ça dans le groupe. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp.